Bonjour, c'est Tibou pour un autre vidéo d'animation. Aujourd'hui, nous allons voir des interactions custom. Je l'ai fait pour pop-up, mais il pourrait être fait pour quelque chose qui a des animations d'animation. Voyons voir comment ça ressemble. J'ai fait quelques effets pour entrée et exit d'un pop-up. Donc la première étape, entrée et exit. Et la deuxième étape, avec le path de clip. La troisième étape, qui est bleu. La deuxième étape. Juste pour vous montrer que vous pouvez avoir plusieurs effets. Juste en utilisant l'interaction de bricks. Et si je vous montre, par exemple, mon interaction. Donc, en cliquant, je vais ouvrir le pop-up. Mais je vais aussi commencer une animation. Et vous pouvez le voir. Je l'appelle « Entry pop-up 1 ». Vous avez une nouvelle sélection dans la liste de toutes les animations proposées par bricks. Je l'appelle « Entry pop-up 1, 2, 3, 4, 5 ». Et « Exit pop-up 1, 2, 3, 4, 5 ». En fait, vous avez ça dans bricks depuis quelques versions. Donc, comment ajouter une animation custom dans l'interaction ? Je vais donner le lien. Donc, en fait, vous pouvez aller et placez ce petit snippet dans votre fonction PHP, par exemple. Ou dans votre code snippet manager. Je vais utiliser WP codebox. Mais pour l'exercice, je l'ai juste fait sur la fonction PHP. Juste pour montrer que tout le monde peut le faire. Même sans un snippet manager. Donc, il va créer le hook pour avoir une autre chose dans l'animation. Et il va regarder une classe. Donc, tout est expliqué. Il faut juste changer le nom. Il faut donner un nom à votre interaction. Et... Inputz votre nom de classe. Et ensuite, dans le custom CSS, dans les settings, ou dans le custom CSS de la page, où vous avez votre pop-up, vous pouvez mettre votre CSS avec l'animation. Donc... Vous pouvez voir que il est utilisé, dans l'exemple, MyAnim1 class. Et pour l'exemple de l'animation, vous devriez ajouter le préfixe BRXAnimate. Et ensuite, votre nom de classe. MyAnim1. Et ensuite, vous faites votre animation avec des keyframes. Nothing special. Juste... You have to have the kind of basic of CSS to be able to build your own CSS animation with keyframes. So... I've been to... So, Appearance. ThemeFileEditor. The function.php. And then, I've added my entry pop-up 1, entry pop-up 2, entry pop-up 3, 4, 5. And gave the entry pop-up 1 class name. Entry pop-up 2, 3, 4, 5. And same for exit. So, update the file. Then... In the list of... As we saw... In the list of... the animation interaction, you will have... your entry pop-up 1, 2, 3, 4, and 5. And exit... 1, 2, 3, and 4, and 5. That will appear here. So, you can select them. Now, the... Let's say the fun part can start. Is to create... the animation. So, as I say, I put... From... My animation... In the custom code... Of the page. Because I just wanted to have it in the page. Not on the full site. So... I put it... Here. So... And I... Enter my... CSS. So, as usual, you will get the template. So you can... Have a look for yourself. But, of course, you can create... Modify... And... Do your own animations. But, as I say, it's interaction. So... The animation can be used... Not only for... Pop-ups. But, for anything that you want. You need for animation. Using the interaction of bricks. So... Which is quite useful. If sometimes you don't have... Um... Animation plugin. Or something like this. So... One remark. Here. I've put a perspective of 1200. For the sum of the effects. I had to go to look in the code. Of the page. About the... Uh... Selector. The class selector. Of my pop-up. So that's quite simple. So you see... It has the brxe-popup-1460. I'm inspecting the code of... My page. Where is the pop-up? Okay. The pop-up ID is... You can see. It's 1460. Uh... You can find the class. With the ID of the pop-up. So the class BRXE pop-up 1460. So be careful. If you use the... You may have to change this. To get properly at the animation working on your website. When adding... The templates. Which I will be providing... Uh... In the... In the description of the video. So... I think this is a quite nice... Addition... From the BRXE team. To be able to customize interactions. To put your own one. Because... You may not... Um... Happy. Or... It's still not enough for you. What is proposed in the... Library of animation of the BRXE interaction. So you can create your own interactions. And I think that's pretty cool. So... Thank you for watching. See you at another video. See you at the end. Bye.